D'autres chauves-souris chassent un peu plus haut. Ce sont des murins de Bechstein. C'est dans les arbres et les buissons qu'ils cherchent des insectes. Des papillons de nuit, par exemple. Proies en vue. Le murin de Bechstein. Le murin se dirige sur l'insecte sans hésiter, comme s'il le voyait. Ses mouvements ont trahi le papillon. Les branches et les feuilles d'arbre ne suffisent plus à le protéger. Il est maintenant dans la ligne de mire. Les chauves-souris se moquent de l'obscurité. Elles s'orientent par écolocation, grâce à une sorte de radar qui émet des ultrasons. Quand nous voulons voir quelque chose dans l'obscurité, nous braquons une lumière dessus. La lueur est réfléchie, ce qui nous permet de distinguer ce qui nous entoure. Chez les chauves-souris, on peut le même. Mais au lieu de rayons lumineux, ils mettent des ultrasons, de courtes impulsions à haute fréquence. L'écho, renvoyé par les obstacles environnants, leur permet de reconstituer une image sonore du lieu où elles se trouvent. Elles distinguent ainsi les formes, les distances, et différencient même les surfaces. En s'approchant de leur proie, elles multiplient les impulsions jusqu'à 200 par seconde pour affiner leur perception. C'est une technique d'une efficacité redoutable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada